Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle information, nouveau leak de la part de Métro. Métro qui nous avait déjà leak des informations concernant Overwatch 2 pour la BlizzCon, et il se trouve qu'il nous a remonté encore de nouvelles informations, une autre source de son côté l'a informé comme quoi une nouvelle fonctionnalité verrait le jour d'Overwatch dans les prochaines semaines, la fonctionnalité des Aerobans. Alors, les Aerobans, ce n'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur, en tout cas pour le moment d'Overwatch, ce n'est pas quelque chose qui serait approprié, en tout cas dans cette situation. Nous avons un roster très limité au niveau des tanks, encore pire si vous allez détailler le roster avec du main tank ou du barrier tank et du off tank, etc. Donc, un roster qui se limite assez facilement, et pareil au niveau des healers, puisque actuellement, on a des healers qui sont vraiment en deçà de ce qu'il faudrait, et des healers qui sont vraiment au-dessus. Donc, effectivement, le ban, on le pense directement pour ban des héros qui sont trop forts. Oui, mais ce n'est pas vraiment normalement la situation pour lequel le ban devrait être utilisé. Le ban devrait être utilisé pour counter le pick ou le choix d'un adversaire. C'est ce qu'on fait dans les MOBA. Les MOBA, bon, ils ont pris tel personnage, ok, on va prendre ce personnage, on va le ban, comme ça, ils ne pourront pas faire de combo avec ce personnage. Sauf qu'on est dans l'Overwatch. Nous sommes actuellement qu'avec un roster de 31 héros, contrairement aux MOBA où ils ont une centaine de héros. Et là, on arrive sur une limitation du coup de la fonctionnalité de ban d'Overwatch qui se voit très facilement. Si vous allez ban un bâtisse parce qu'il est trop fort, bon, ok, ben, ce n'est pas vraiment la solution. C'est plus la solution à donner. C'est Blizzard qui devrait la donner. C'est un nerf, le bon nerf, rapide, pas comme ils font actuellement, comme ils font depuis des années, donner des réponses au bout de quelques mois. Oui, on analyse des stats, etc., etc. Mais on voit exactement l'impact que donne Baptiste actuellement. Baptiste, au niveau des supports, actuellement, il est à 45% de pick rate. Donc, c'est pour vous dire que le personnage est au plus haut de sa forme. Mais le héros ban n'est pas pour le moment, à mon avis, le bienvenu. Même si, effectivement, les haters de certains héros vont être contents. ban May, ban Reaper, ban Baptiste, ban ce que vous voulez. Mais pour le coup, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Mais on a quand même la possibilité de ban un héros. Ok. Mais, d'ailleurs, si vous avez un OTP en face que vous connaissez et que vous savez, il va prendre ce héros. Je connais très bien des OTP Enzo, en top 500, en GM, des OTP McCree, etc. Enfin, c'est la façon dont c'est fait le héros ban qui ferait que ça tuerait l'envie de jouer de certains joueurs. On a un héros à ban. On va prendre Enzo, par exemple. On ban Enzo de l'OTP en face qui joue Enzo. Ok. Il est très, très bon sur Enzo. On est sur Overwatch où l'on est libre de prendre tel perso, tel perso, où on est très fort sur tel perso et uniquement sur ce perso et où on domine le ladder quoi qu'il arrive. On va se faire ban son perso parce que les gens anticipent directement le pic de l'adversaire. C'est pas justifié. Ce mec qui sera du coup OTP Enzo, top 500 Enzo, sera du coup obligé de prendre un autre pic où il ne sera pas du tout bon et pour lequel il va faire perdre son équipe parce que son pic a été ban. Non. Pour moi, c'est pas du tout ça Overwatch. On part sur des conditions, des win conditions qui sont pas du tout bonnes. On part plus sur une mentalité de, voilà, finalement comment mettre toutes les billes de notre côté, ban le héros pour lequel l'adversaire joue le plus. C'est-à-dire que là, tout le monde va mettre son profil en privé. Et oui, parce que tout le monde finalement, il y en a quelques-uns qui gardent encore leur profil en public. Mais ceux qui gardent leur profil en public, on va voir. Oh ! Unigirl, OTP merci ! Ok ! Paf ! On ban merci ! Et on a du coup un joueur qui ne peut plus jouer sa merci, qui va être obligé de jouer un autre personnage pour lequel il n'est pas du tout attitré et pour lequel il n'a pas du tout de compétences. Donc j'aime pas du tout le héros ban actuellement, dans l'état où il serait implémenté dans Overwatch. Overwatch avec son héros, où on a plein 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 de tanks, où on a plein plein de healers. Les DPS, ça ne me dérange pas trop de les bannes, même si, je cite encore une fois, le cas du OTP. OTP qui n'est pas forcément dérangeant. On parlait à l'époque d'OTP Symmetra, de Torbjorn et de Bastion. Mais les OTP, de façon générale, sont des bons joueurs ou pas. Mais en tout cas, des joueurs qui excellent sur leur personnage. Qu'ils soient platines ou qu'ils soient GM, c'est des joueurs qui excellent à leur niveau sur leur personnage. S'ils jouaient un autre personnage à ce même niveau, ils seraient évidemment moins bons. Donc, le héros ban n'est pas du tout, du tout, une bonne solution en l'état actuel d'Overwatch. Mais, à mon avis, Blizzard, on parle d'un patch héros ban qui pourra arriver dans plusieurs semaines. Plusieurs semaines, ça peut être deux semaines, comme ça peut être 10 semaines, 20 semaines, 30 semaines, etc. Mais ce que je pense dans tout ça, c'est que Blizzard est en train de préparer le terrain pour Overwatch 2. Overwatch 2, disons qu'on va pousser le vis, il y aura peut-être un héros qui va sortir avant Overwatch 2. Donc, disons qu'on aura eu un 32e héros. Disons qu'ils vont mettre huit nouveaux héros dans le roster d'Overwatch 2. On arriverait à 40 héros. 40 héros où on peut mettre, justement, le héros ban. Est-ce que c'est justifié de pouvoir toujours ban un héros dans le roster des 40 ? Pour moi, c'est toujours pas justifié. Il faudrait vraiment pousser le vis, avoir énormément de personnages afin de pouvoir ban un héros. Mais, c'est toujours pareil. Vu que maintenant, on force la chose via le role queue, on a une problématique. C'est qu'on ban un héros d'un roster particulier, d'un rôle particulier. Donc, ça restreint énormément les choix. A l'époque, avant le role queue, le héros ban serait arrivé. On aurait eu nos 40 héros avec Overwatch 2. On aurait eu un héros ban, ça m'aurait moins dérangé. Mais là, on va estropier carrément un rôle d'un héros parce que, voilà, on a décidé que ce héros est trop fort. Ou peut-être aussi, on réfléchit d'autre façon, c'est qu'on veut jouer telle composition, alors on va ban ce héros. Comme ça, en face, ils ne pourront pas nous counter. Mais, pareil, c'est pas le but d'Overwatch, en fait. Ils ont, je sais pas, on va prendre l'exemple de double sniper. On veut prendre double sniper. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire pour les counter ? On va ban Winston, je dis n'importe quoi. On va ban Winston pour pas qu'il puisse nous sauter dessus et donc nous embêter avec notre double sniper et qu'on se balade. Effectivement, d'ailleurs, c'est pas du tout, du tout la façon dont Overwatch est pensé et pour lequel est vraiment bien adapté. Donc, ça me gêne un petit peu, actuellement, le héros ban. Mais, ajouté à cela, il a été leak. En plus, une plus grosse mise à jour qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc là, pas d'information, juste le nom d'une grosse mise à jour qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc là, on attend du gros renouveau. 2020, comme je l'ai dit, on a eu déjà des mises à jour à chaque event pour l'instant. Le FFA bataille du bout de neige, on a eu le 7F éclair. Donc, comme je l'ai dit, on n'a peut-être pas de nouveaux héros parce qu'ils gardent tout le package de héros pour Overwatch 2, tout le package de maps pour Overwatch 2. Mais ça n'empêchera pas, je pense, de voir le jour de nouvelles fonctionnalités, tel que le héros ban, voire plus encore, comme normalement, il devrait y avoir une très grosse mise à jour dans les prochaines semaines. Donc voilà. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas forcément hâte de voir ce héros ban arriver, mais s'il arrive, évidemment, on l'accueillera les bras ouverts avec, évidemment, des commentaires constructifs à faire en retour à la team Overwatch. Voilà. Comme d'habitude, on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve, évidemment, comme d'habitude pour les prochaines vidéos. Comme ça, à bientôt. Bye bye.